Je vous présente le Samsung Omni A7 avec un écran 4 pouces Super AMOLED. Au niveau des specs, on a un processeur 1 GHz avec une mémoire de 8 GHz en interne. Ici, vous avez le port micro USB et ici une prise jack 3.5. Au niveau de l'interface Windows Phone 7, avec la possibilité de venir paramétrer et changer l'interface, je peux changer les couleurs de mes vignettes dynamiques. Avec 6 hubs proposés par Microsoft, donc le hub contact. Je vais avoir ici tous mes contacts avec la possibilité de faire soit une recherche via le bouton recherche qu'on a ici sur le côté, ou directement en venant cliquer ici sur les interfaces pour avoir une recherche rapide de ces contacts. Le panneau d'à côté qui vous permet d'avoir tous les contacts, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe au niveau de mes amis et venir directement commenter les statuts de mes amis. Et là, tous les contacts récemment consultés. Ensuite, on a le hub photo. Donc le hub photo va vous permettre de synchroniser toutes les photos prises avec le téléphone, mais aussi ce qu'il y a sur mon PC et également toutes les photos de mes amis sur Facebook. Donc ici, voilà. Donc si je fais toutes... Voilà, donc les photos du pellicule, c'est les photos du téléphone que j'ai prises avec mon appareil. Et toutes les autres photos, il va récupérer également toutes mes photos sur Facebook, etc. Donc là, si je regarde une photo que j'ai prise avec mon appareil... Il y a quoi ton appareil ? C'est un appareil photo 5 mégapixels autofocus avec flash LED intégré, zoom numérique x4. Donc là, il s'est trié par date, c'est les favoris. Et la touche retour à chaque fois me permet de revenir à chaque fois à la page d'avant. Comme sur un PC. Donc les hub photos, donc j'ai, hop, tout ça. Et également tout ce qui se passe, les photos de mes amis. Directement, que je peux venir également commenter. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est hub, musique et vidéo. Voilà. Qui se synchronise directement sur le PC via Zune. Donc là, si je prends une vidéo... Voilà. Donc là, j'ai toutes mes photos, toutes mes vidéos. Au niveau de la musique, c'est pareil. Donc là, j'ai tous mes albums que je peux venir chercher également par Orfait Bébé. Et en fait, la jaquette de l'album va directement se mettre en fond panoramique. Et pareil, donc en page d'accueil. Ici, j'ai en arrière-fond, donc la jaquette du dernier album écouté. Ici, j'avais écouté Lady Gaga. Donc là, on voit l'album de Lady Gaga. Pareil, ensuite, on a le Hub Office qui va vous permettre de visualiser et de modifier tous les documents Excel, Word et PowerPoint. Mais également, essayer de créer des documents Excel et Word. Avec également le serveur SharePoint pour partager ses documents. et la prise de notes OneNote. Voilà. Au niveau du calendrier, donc on a tout ce qui est Outlook, qui va vous permettre de gérer vos mails comme sur un PC. Donc vous allez pouvoir les trier dans les différents dossiers. Voilà. Vot de réception, afficher les dossiers. Donc la photo de mes contacts et la mise en page est comme sur un PC. Voilà. Le calendrier de la même manière. Donc le calendrier qui va vous venir synchroniser le calendrier Outlook, mais également le calendrier Windows Live avec différentes couleurs qui va vous permettre de voir tout ce qui est calendrier professionnel et calendrier privé. Voilà. Ensuite, Samsung a donc fait son propre Hub maintenant. Donc il va vous permettre de voir en un clin d'œil donc la météo, l'actualité et les cours de la bourse. Donc après la carte, c'est du Bing Maps. Donc voilà, avec la possibilité donc de se localiser, calculer des itinéraires. Et plus je grossis la carte, plus je vais avoir une vue en fait satellite. Et au niveau de la recherche internet, ici, vous avez donc l'accès directement à Bing. Donc voilà, avec deux panoramas, donc web, c'est tout ce qui est la recherche web classique. Et l'actualité, c'est l'actualité autour du mot rechercher. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu as des questions... Il sera disponible chez tous les opérateurs ? Il sera disponible chez tous les opérateurs. 599 euros hors abonnement. Donc à partir du 21 ? À partir de fin octobre, début d'août.